les petites enquêtes du crabe oui bon les frérots si vous avez la flemme de regarder la vidéo jusqu'au bout ce que je peux comprendre je vous spoil tout de suite comme ça vous avez les infos et vous passez vous pouvez passer à autre chose regardez Mcfly et Carlito ou la dernière vidéo de Squeezie alors en gros qu'est ce qui s'est passé c'est une guéguerre intestine entre Geoffroy le jeune et un mec un milliardaire franco-libanais propriétaire du groupe Valmonde qui possède également valeur actuelle donc ça descend du groupe Valmonde qui s'appelle Iskandar Safa et en gros Iskandar Safa lutte contre la zémorisation pas une blague de valeur actuelle ça veut pas dire grand chose selon moi mais en gros valeur actuelle est trop à droite et le fameux Iskandar Safa avait tous ses milliards il a décidé que hop 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 Geoffroy le jeune tu dégages il avait déjà essayé de le j'ai une fois mais il y avait eu les lecteurs les journalistes etc de valeur actuelle qui était remonté comme un seul homme et qui avait dit hop 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 mon petit bonhomme non 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 on garde Geoffroy le jeune même s'il avait perdu certains titres dans le journal il était plus rédacteur en chef ou directeur de machin enfin il l'avait déjà un peu rétrogradé mais il était obligé de le garder quoi tu vois maintenant c'est fini Geoffroy le jeune s'est fait dégager j'ai un petit peu débroussaillé l'information comme j'aime le faire j'espère que ça vous plaira et que ça vous apprendra quelques petites choses que vous n'avez peut-être pas entendu ailleurs j'ai envie de vous dire c'est parti alors et parce que je pense que c'est important les amis commençons par cette petite guéguerre intestine puisque c'est ça le nœud du problème depuis le début valeur actuelle le bras de fer se durcit entre Geoffroy le jeune et son actionnaire Iskandar Safa propulsé à la tête de valeur actuelle en novembre Charles-Antoine Rougier vient d'être subitement débarqué ce fidèle lieutenant d'Iskandar Safa devait contrer la zémurisation c'est plus la congolexicomatisation des lois du marché les frérots c'est la zémurisation de valeur actuelle voilà bon bref donc la zémurisation du journal imputé à Geoffroy le jeune oui voilà c'est un peu ça le du problème l'épisode va relancer les hostilités entre l'actionnaire et le directeur de la rédaction je vous dis c'est une petite guéguerre entre les deux il y en a un qui est soi-disant trop à droite et l'autre qui veut dédroitiser le truc et ils se font la guéguerre sur fond de j'aime pas zémur toi t'aimes zémur et voilà bon toujours les mêmes bêtises le climat se tend encore au sein de l'hebdomadaire d'extrême droite valeur actuelle bon bref son propriétaire Iskandar Safa vient de franchir une étape supplémentaire dans la reprise en main de la rédaction en remerciant Charles-Antoine Rougier dont il l'a viré le lieutenant qui l'avait placé en novembre à la tête de Valmonde la maison mère du magazine alors Valmonde les petits frérots c'est ici depuis 2015 Valmonde donc c'est privé c'est quoi privé invest médias bon on s'en fout et donc depuis 2015 c'est une holding d'Iskandar Safa associé à Etienne Mougeot bon il est décédé on peut pas lui reprocher grand chose à l'heure actuelle et Charles Villeneuve donc c'est les deux Iskandar Safa Charles Villeneuve on va plutôt se pencher sur Iskandar Safa ça a plutôt l'air d'être lui un petit peu voilà le nœud du problème mais avant c'était quoi donc les actionnaires on avait bon Raymond Bourguine voilà 90 on s'en fout on avait Marc Landrette de la Charrière de 93 à 98 93 à 98 Landrette de la Charrière je sais pas si vous savez mais c'est le mec qui détient Webedia et c'est le mec dont le fils a été chopé pour des petites affaires pas très jolies jolies avec des enfants si vous voyez ce que je veux dire de 98 à 2006 c'est Dassault on le présente plus de 2006 à 2015 c'est Pierre Fabre je connais pas je m'en fous enfin si de nom mais on s'en fout la vidéo va être trop longue et donc depuis 2015 c'est privé invest médias holding d'Iskandar Safa associé à Etienne Mougeot et Charles Vineuf comme je vous l'ai dit alors on revient ici donc il a été viré un machin machin il avait été placé en novembre à la tête de Valmonde la maison mère du magazine six mois seulement après sa nomination cet industriel de 67 ans a mis de longues dates de l'homme d'affaires franco-libanais toujours Islander Safa a annoncé jeudi le 25 mai son départ en interne visiblement ému il est remplacé par Jean-Louis machin machin on s'en fout en pleine crise à la tête de Valeurs Actuelles Charles-Antoine Rougier avait été appelé par Iskandar Safa pour cornaquer le directeur de la rédaction Geoffroy le jeune alors cornaquer les amis c'est quoi ce mot à un servir de guide ok cornaquer les gars j'avais jamais entendu ce mot là de ma vie super cool donc il devait cornaquer le directeur de Valeurs Actuelles Geoffroy le jeune critiqué par l'actionnaire et son entourage pour la zémorisation du journal l'intrépide trentenaire venait d'échapper à son éviction en mobilisant ses journalistes et ses lecteurs c'est ce que je vous ai dit dans l'intro les plus à droite il avait toutefois perdu la main sur les finances et la direction de la publication du titre ouais c'est ça confié à Charles-Antoine Rougier le journal est encore trop jugé à droite donc on est voilà sur des petites guerres faut désémoriser Valeurs Actuelles guerre en vue énarque directeur du cabinet de l'ex-président de l'assemblée nationale Jean-Louis Debré Jean-Louis Valentin aura donc pour mission de réorienter dans les faits Valeurs Actuelles vers une droite plus traditionnelle c'est une droite LR c'est une droite probablement plutôt pro-immigration c'est une droite plutôt pro Macron c'est la droite molle comme vous la connaissez quoi c'est un peu l'idée c'est eux ils appellent ça la désémorisation de Valeurs Actuelles moi j'ai envie de dire simplement que c'est plutôt la Macronisation du truc on rentre dans le moule on se dénazifie et puis en avant Guingamp et en parlant de Guingamp même si ça n'a absolument rien à voir Jean-Marc Grafféo nous dit première une depuis l'éviction de Geoffroy le jeune de Valeurs si certains se demandaient encore pourquoi trois petits points donc là c'est la première une depuis l'éviction de Geoffroy le jeune Martine Vassal de droite point d'interrogation je veux bien mais quelle droite la droite macroniste la droite LR la droite contre l'immigration celle de l'union avec Macron point d'interrogation on ne sait pas c'est un peu les questions qu'on se pose donc voilà ça c'est la première une de Valeurs Actuelles depuis l'éviction de Geoffroy le jeune Martine Vassal je suis de droite et je le resterai c'est une meuf LR droite molle voilà bon écoutez ça change un peu de la dernière comme vous pouvez le voir ici la dernière actue enfin la dernière une pardon de Valeurs Actuelles le dernier numéro qui est sorti avant l'éviction de Geoffroy le jeune avec un très beau très beau nolo en mode YOLO on reste dans le dur les potos avec le tweet de Geoffroy le jeune et la lettre c'est une lettre ouverte qu'il a fait que je trouve assez cool que je vais vous lire on va regarder un peu les commentaires en dessous et puis comme ça vous pouvez vous faire un peu voilà votre petite idée donc Geoffroy le jeune nous dit quoi il nous dit chers amis c'est avec le coeur lourd que je vous confirme aujourd'hui mon éviction de Valeurs Actuelles merci pour votre présence votre enthousiasme et votre soutien durant toutes ces années l'aventure n'est pas terminée nous nous retrouverons bientôt ailleurs c'est tout le malheur que je te souhaite Geoffroy et sa petite lettre alors ça dit quoi lettre aux amis de Valeurs Actuelles chers amis je reçois et lis depuis l'annonce de ma mise à pied et de mon possible licenciement vos nombreux messages merci pour votre soutien pour vos marques de compassion et de considération qui m'ont permis de tenir j'ai dû garder le silence jusqu'à la réception de mon courrier officiel de licenciement c'est désormais chose faite je peux donc vous répondre aujourd'hui je suis licencié de Valeurs Actuelles au terme de 12 années d'une aventure unique dont sept passés à la direction de la rédaction je retiens l'histoire journalistique exceptionnelle les combats vécu ensemble dans les médias dans les tribunaux les soirées hors du commun que vous avez suivi les encouragements et les critiques constructives que vous nous avez pardon dispensé les rencontres partout en France je retiens un engagement de chaque instant au terme de ces douze années j'éprouve une immense fierté il y a huit mois votre mobilisation ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure les gars les lecteurs les journalistes étaient un peu levés contre à la tentative d'éviction la première tentative d'éviction de Geoffroy le jeune du du magazine Valeurs Actuelles il y a huit mois votre mobilisation aussi exceptionnelle qu'inédite a permis de conforter les idées de ce journal son équipe sa ligne éditoriale et son enthousiasme comme vous j'ai cru que nous étions tirés d'affaires que la vie continuait et que de belles années et de nombreux combats nous attendaient il a eu tort le petit loup mon éviction vient prouver qu'il n'en était rien que trop d'opposition accumulée me condamnait je pense à mes collègues qui sont bien plus que cela des amis une famille et à vous nos lecteurs qui êtes la source de notre détermination ainsi que notre soutien le plus précieux merci pour votre présence pour votre enthousiasme qui sont nos armes et pour trouver la force de continuer ce combat au service de notre bien commun la France la France c'est avec le coeur lourd que je dois vous confirmer mon éviction aujourd'hui mais je pars avec la certitude d'avoir jeté toutes mes forces et un peu plus encore dans l'aventure Valeurs Actuelles je vous avais promis voilà huit mois de ne rien lâcher je tiendrai parole l'aventure n'est pas terminée nous nous retrouverons bientôt ailleurs merci pour tout c'est clair net précis court voilà signé Geoffroy le jeune je pense qu'on peut rien dire de plus j'ai souvent l'idée des lettres ouvertes comme ça de gens c'est souvent du blabla dit ça part dans tous les sens un peu moi parfois dans mes vidéos quand je suis pas structuré et là honnêtement voilà merci explication regret et remerciement derrière et vous inquiétez pas on va se revoir franchement moi j'ai envie de dire bravo l'artiste et vous verrez les gars vous allez le voir tout de suite que les commentaires sous cette suite de Geoffroy le jeune soit assez dithérambique on a dû m'étant abonné à Valeurs Actuelles pour vous je fais comme vous je pars j'attends avec impatience la suite de tout coeur avec vous merci pour votre courage et votre talent merci pour ton super boulot soutien total bonne continuation et à bientôt on a dû merci pour tout ce que vous avez fait à très bientôt à c'est Grégory Rousse mais c'est un mec qui bosse pour VH quoi écrivain analyse carte et infographie en direct chaque matin sur YouTube je sais pas je sais qu'il me suivez sur mon ancien compte mais bon bref on s'en fout alors on a Ludo qui nous dit ma lettre recommandée est partie la semaine dernière ce journal est donc fini car il fera comme les autres à votre départ PS j'ai le modèle si ça peut aider le mec il veut filer son modèle de lettre pour résigner l'abonnement quoi tu vois il y a pas mal de gens aussi qui sont en mode boycott boycott bon machin alors oui voilà les gens n'ont pas l'air très très contents bon c'est bienveillant envers Pierre Geoffroy le jeune de ouf c'est pas très content envers la nouvelle ligne éditoriale de valeur actuelle ce qui peut se comprendre à la volée je vous en trouve deux trois autres désolé pour vous mais je suis sûr que vous allez rebondir et on aura plaisir à vous retrouver merci pour ce que vous avez déjà fait de tout coeur avec vous terminez VA pour nous abonnement résilier tu mérites mieux nous ne respecte nous ne reprendrons pas d'abonnement etc etc merci pour tout soutien à toi lisez vos messages privés bon ok d'accord je sais pas il le fera peut-être courage à vous nous sommes nombreux prêts à soutenir vos futurs projets etc etc total soutien tout ça tout ça voilà voilà les poteaux je crois qu'on va s'arrêter là dessus vous avez capté un iskandar safa tout ça moi je trouvais ça plutôt intéressant quand même parce que iskandar safa mine de rien j'ai dû un peu fouillé d'ailleurs merci pierrot j'ai dû un petit peu fouillé pour trouver des informations concernant ce type parce qu'en fait on n'en parle pas des masses quoi tu vois tu cherches Geoffroy le jeune léviction t'apprends il a été viré de 1 il a été viré de valeur actuelle ok mais pourquoi comment la petite cabale la déshémorisation de valeur actuelle et tout ça on n'en parle pas des masses je trouvais ça pertinent de vous en parler à la base j'étais parti juste pour vous lire la lettre de Geoffroy le jeune puis en fait on est chez le crabe ici et c'est cool quand même de fouiller un petit peu de creuser et de voir ce qu'on en sort un côté tout cas moi ça m'amuse j'espère que ça vous intéresse aussi je vous souhaite les gars une excellente journée soirée après midi etc prenez soin de vous s'il vous plaît c'est le plus important prenez soin de vous et de vos proches c'était le crabe fantôme un peu de crabe oui et beaucoup de fantômes on se retrouvera pour une vidéo peut-être un peu plus rigolote là ça fait deux trois vidéos où je suis je suis un peu moins trop lolo qu'avant mais bon je vais pas forcer le trait non plus vous n'êtes pas des boeufs vous n'êtes pas des bovins voilà je vais pas faire du trop lolo pour le plaisir de faire du trop lolo si la vidéo ne s'y porte pas spécialement prenez soin de vous crabe fantôme un peu de crabe beaucoup de fantômes et à bientôt les potos tout ça c'est de la faute à iskandar saffa d'ailleurs le iskandar saffa je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait le nom d'un méchant dans le seigneur des anneaux quoi tu vois je vais aller tuer le grand mage noir iskandar saffa ça le fait je trouve ça claque quand même pas mal n'aurez pas